Jean-Thierry Talk politique à bâton rompu Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du néopolitique Bonsoir à vous Nene Krali, Jamila Un nom difficile à prononcer, Nesra Jamila Nene Krali Alors, c'est Jamila Nene Krali Nene Krali Bien, voilà, on va commencer avec vous D'abord, j'avais dit qu'on commence d'abord par votre famille, nouvelle famille politique Qu'est-ce qui, peut-être vous avez dû expliquer les motifs ou les raisons qui vous ont amené à quitter le RPG Mais on aimerait que vous reveniez un peu sur ça rapidement Parce que madame quitte un grand navire, le RPG Arc-en-Ciel Pour ne pas aller vers l'ennemi, mais pour aller vers l'adversaire L'UFDG, peut-on avoir les motivations finalement ? Écoutez, la réflexion avait été mûrie au préalable C'est par dépit, par colère Que j'ai décidé de quitter ce grand navire Voilà Quel RPG, comme vous le dites si bien Pour moi, mon militantisme s'est arrêté Là où a commencé en fait le bafouement de la loi Et l'injustice Face donc au tort que des citoyens subissaient Et les militants de l'UFDG en particulier On va revenir dans la deuxième partie de cette émission Pour continuer le débat, on va observer une pause C'est dans Abaton Rompu et Yamil Anen Kali Elle est membre du bureau politique national de l'UFDG Avec elle, nous parlons de l'actualité sociale et politique Et surtout de son adhésion à l'UFDG On parlait tout à l'heure des raisons de votre démission d'UFDG Et le choix sur l'UFDG Vous avez tout à l'heure parlé de porte-à-faux avec la doigt Voilà Donc mon choix s'est porté pour l'UFDG Parce que bien évidemment c'est un immense parti politique Qui est déjà sur le terrain depuis pas mal de temps Pas mal d'années Et aussi j'ai choisi ce parti Également parce que c'est un parti quand même Qui défend assez de valeurs Assez de convictions Qui sont vraiment en accord avec mes propres principes C'est un parti dont les militants ont été Quand même, pardon, il faut le reconnaître Assez frustrés aussi dans leurs droits Dans ce qu'ils demandaient Et moi je suis une personne assez sensible Voilà à ce genre de choses Et alors j'ai voulu mener mon combat Citoyen, un combat politique Un combat militant Vraiment aux côtés de mes frères de l'UFDG Parce qu'avant de voir en fait un parti politique Sur la scène nationale Il faut d'abord voir en fait les citoyens Je vois d'abord les citoyens qui sont derrière Je ne vois pas d'abord les militants Donc je suis quand même épris quelque part Comment dire ça Je suis éprise d'empathie Voilà pour ces gens là Face donc à tout ce qu'ils subissent Comme brimade Allez-y Alors madame, aux premières heures de votre démission Au niveau du RPG pour rejoindre bien naturellement L'UFDG Alors des militants de ce parti De l'ancien parti au pouvoir Avez clairement indiqué que vous étiez une frustrée Que ce n'est pas le projet de troisième mandat Forcément qui vous a fait quitter le parti Mais que vous étiez une frustrée Qui n'a pas bénéficié des privilèges Par exemple des postes Et autres privilèges au sein du RPG Arc-en-Ciel Vous avez finalement décidé de quitter le navire Qu'en est-il de ces propos ? Vous savez je ne fais pas face franchement aux rumeurs Moi les rumeurs ne m'intéressent pas Ce que certaines personnes pensent de moi Franchement ce n'est pas mon problème Si je devais vraiment écouter tout ça Je pense que je n'arriverais donc à rien du tout Comme on le sait Moi je suis donc une Guinéenne vivant en fait Plus à l'extérieur d'ailleurs qu'ici Donc si j'étais vraiment une frustrée Quelqu'un qui cherchait un poste Je pense que j'aurais passé vraiment Absolument tout mon temps en Guinée Voilà que d'aller en Europe Rester pendant deux ans Donc ça n'a rien à voir J'ai quitté donc le RPG C'était en 2020 Donc c'était bien avant Que le pouvoir de Alpha Condé ne tombe Ah oui ? J'ai quitté le RPG en 2020 Je suis arrivé à l'IRPG A quel mois et à quelle date madame ? Parce que nous c'est récemment qu'on a su ça Parce que juste après ça juste Moi je l'ai précisé à l'octobre C'est avant, c'est avant Moi je me rappelle de sa présentation Au niveau du siège Non c'était en 2020 D'accord Et alors ça a fait un tollé Parce que je suis arrivé à l'UFDG en fait en 2021 D'accord Après la prise de pouvoir par l'armée Ah effectivement Donc voilà les militants ont pensé Donc vous avez quitté Vous n'avez pas pris une destination C'est après la chute Vous avez décidé de faire un choix Absolument Madame, j'ai une question Il a fallu attendre jusqu'à 2020 Pour que vous démissionniez Pourtant vous vous plaignez quelque peu Des brimades des militants de l'UFDG Pourtant depuis 2011 Depuis que ce jeune Zakaria a reçu une balle Zakaria ou Lors du retour de Seloudalin Et tous les temps qui ont suivi Pratiquement 2013, 2015, 2018 Il y a quand même eu des brimades Il y a eu des morts Dans l'axe même en Guinée forestière Et pourquoi seulement en 2020 Quand vous avez quitté Ou bien vous sentiez que Le navire allait couler Et qu'il fallait chercher à s'accrocher à l'UFDG À un certain moment Il y a quand même une prise de conscience Qui se fait Voilà, comme on le dit Voilà, il n'est jamais donc trop tard Donc moi j'ai choisi franchement Un moment Qui m'allait à moi Donc après avoir quand même effectué Pas mal de recherches Donc au niveau d'internet Notamment sur ce qui se passait réellement Au niveau donc des différents partis politiques Surtout donc l'UFDG J'ai fait beaucoup de recherches Sur le président de l'UFDG Voilà Et j'ai découvert par exemple Qu'il avait été donc accusé à tort De tous les maux Par le parti À l'époque au pouvoir Par votre parti Par l'ancien parti Et vous vous êtes rendu compte C'est le domaine Pas aussi blanc comme neige Vous même vous vous êtes rendu compte Que vous avez porté des accusations Vous avez porté des accusations Contre ces loups À l'époque Vous même je dis En ce moment Parce qu'en ce moment On peut dire tous les cadres De l'RPG Je n'ai pas porté Voilà Personnellement Je parle du parti Je n'ai pas porté Je n'ai pas porté D'accusation publique De toute façon Sur Voilà C'est loup d'Alain Donc c'était en fait Plutôt personnel Donc j'étais quand même Assez Mitigé Concernant ce qui se passait Vraiment À l'UFDG Et Pour répondre donc À votre collègue Comme je l'ai dit tout à l'heure Un moment arrive Franchement Où on s'assoit On réfléchit Et puis on s'est dit On va aller sur la transition Avec le recul Justement Vous avez Vous avez quitté en 2020 Vous l'avez rappelé Et en 2021 Vous avez vu Votre bien-aimé leader Ancien leader Tomber Avec ses coups d'état Du 5 septembre Comment vous avez vécu cela ? Avec beaucoup de colère Beaucoup de dépit Beaucoup de déception Bien que je n'étais plus Au RPG Mais J'ai vu tomber à l'eau Quand même Plusieurs Plusieurs années Le résultat de plusieurs années De lutte Ça m'a vraiment fait Fait mal Et il faut le dire Que j'avais quand même Averti certaines autorités A l'époque Du parti Sur cette intention Donc Du parti à briguer Le troisième mandat Et hélas Je n'ai pas été Écoutée Voilà Donc vous étiez opposée Si il faut le dire comme ça Vous étiez opposée Si on peut parler de frustration Alors oui De ce côté-là J'étais frustrée Parce qu'on n'était pas écoutée Les militants n'étaient pas écoutée Mais est-ce qu'ils ne l'ont pas Alors vous ne vous êtes pas dit Quand même qu'ils l'ont bien cherché Les gens du RPG Tout ce qui leur est arrivé Le 5 septembre Non je ne dirais pas ça Parce que bon On peut faire des erreurs Voilà Tout le monde peut faire des On peut faire des fautes Mais je pense qu'à un certain moment Il faut quand même se ressaisir Et puis essayer de Voilà De poser des actes en fait Positifs Des actes concrets Mais Je n'ai pas l'impression Mais je n'ai pas l'impression Que c'est ce qui se passe D'ailleurs actuellement En ce moment Alors madame Aujourd'hui la page Alpha Condé Est tournée Je ne vais pas dire Que c'est entériné Voilà Mais c'est tourné pour le moment Parce qu'il n'a plus Ce que vous comptez apporter À l'UFDG Je compte accompagner L'UFDG Donc dans sa lutte Pour ce qui est donc De la conquête Du pouvoir Faire en sorte Que notre président Enfin Franchement Accède à la magistrature Suprême Et Essayer aussi De poser au sein Donc de notre Parti même Donc des actes Qui feront en sorte Franchement Qu'on soit reconnu Sur la scène internationale Bien Alors maintenant Votre regard sur cette transition Depuis que vous êtes là Comme l'a dit Boye Comment Vous voyez les choses évoluer Les actions prises par le CNRD Surtout récemment Bon Franchement C'est un regard bienveillant Et c'est un regard Comment dire ça Négatif en même temps Parce que vous parlez donc De la chute d'Alpha Conde Ça c'est vous qui le dites Franchement Je ne sais pas si réellement Il a chuté Il a chuté ou pas Donc Vous vous posez cette question Je me pose vraiment Réellement cette question Pourquoi vous interrogez Parce qu'on n'a pas l'impression On n'a pas l'impression On a toujours On a tendance à croire On a tendance à penser Que non Il y a des personnes Autour justement De ce président là Le nouveau Qui était avant Qui faisait partie De l'ancien régime Et qui Qui sont toujours là en fait Vous pensez que Alpha est en train De gérer ce pays à distance Alpha peut-être pas Mais l'entourage du Alpha Il y a bon nombre De l'entourage du Alpha Le système qui l'a nécessité Le système est là Le système est là Absolument Le système est là Absolument Bien Alors ça veut dire Que les choses ne marchent pas Comme prévu C'est que Les discours Tenus par Le président Colonel Mamadi Dumbuya Vous n'arrivez vraiment pas A vous y trouver Non ce ne sont pas Ce ne sont pas des discours Moi personnellement Qui me rassurent Et ce ne sont pas non plus Des discours Qui rassurent Bon nombre de militants De l'UFDG Et bon nombre De citoyens aussi Voilà De En Guinée D'accord Parce que Quand par exemple Le président Il dit oui Que la justice La justice Pardon Sera donc la boussole Une justice Une boussole En Guinée On sait comment La justice sera en Guinée Une justice Elle peut être mal rendue Elle peut être donc Bien rendue Moi je pense Qu'au lieu de dire Que la justice Sera donc la boussole Il faut plutôt dire Que c'est le droit Qui sera donc la boussole Parce que si déjà Hier par exemple On assistait donc A la sortie Du bourgureur Et au lieu de rassurer Voilà Le monsieur se permet Par exemple De menacer Alors que Ce sont des personnes Normalement Qui sont censées Quand même faire en sorte Qu'il y ait quand même La quiétude Dans la cité Or on n'assiste pas du tout A ça Mais ils intimident Voilà C'est toujours intimidé La convocation au camp C'est de l'intimidation Alors que Voilà C'est un gouvernement Civil quand même Qui est là Bien que le président Donc soit Militaire Le CNRD Donc on convoque Des civils Vous vous rendez compte Dans un camp militaire Franchement Est-ce que vous trouvez Ça ration ? Vous pensez que cela Cela est lié Fait en force A la bonne marche Vous pensez même Que c'est de l'intimidation Surtout qu'on aurait demandé Et à certains militaires À certains leaders De faire beaucoup attention Sinon on pourrait Réterer leur passeport Et même fermer Les yeux de leur parti Même s'il y a un débat Encore autour De la débat Oui voilà Ça nous on n'a pas Entendu ça Ces propos Ne nous ont pas été Rapportés Vous étiez présente À la rencontre ? Ah non Je ne suis pas leader Voilà Je ne suis pas concernée Je ne suis pas concernée Donc on va relativiser Mais votre leader Vous a dit qu'il n'a pas entendu Le contraire du fidèle De la union Vu qu'elle est membre Du bureau Le contraire du fidèle Attention Il faut mettre fidèle En tout guillemets Alors par contre Toujours des actions Je parle Au niveau du BFDG Parce que je ne réponds pas Aux questions A la place du BFDG Je ne réponds à aucune question Laisse madame Laisse madame Laisse madame Le contraire du BFDG Par rapport à ce qui a été Déjà Mais j'estime Que le bureau Je peux partager Les informations Avec les membres Mais qu'est-ce qu'il ne va pas Là les gars Non mais il faut qu'il nomme Il ne faut pas que Il ne va pas la postule Notre invitée Dans cette émission Est madame Jamila Nenehali Elle est membre Du bureau politique National De l'UFDG Avec elle Nous abordons L'actualité sociale Et politique Membre du bureau Exécutif Membre du bureau Exécutif Merci pour la précision Alors nous Parlons toujours Du CNRD De la transition Aujourd'hui Ces actions Prises par le CNRD Je parle bien sûr De cette récupération De domaine Mais également La lutte Contre le détournement De déniés publics Comment voyez-vous Ces différentes démarches Du CNRD Ce n'est pas Récupération du domaine Pour lui On va commencer par ça D'abord je voudrais Revenir sur L'appellation CNRD D'accord Pour ma part Je ne sais pas Ce que c'est Que le CNRD Je vois Un président Conseil national Comité national Le conseil Je m'emballe les personnes Vous posez la question Le conseil national Le conseil national Le conseil national Le conseil national Pour le déloc Franchement Le CNRD Je ne sais pas Ce que c'est Le CNRD C'est un comité Un comité Normalement C'est une toute petite cellule Dont on est censé connaître Normalement Les membres Ok Mais là Celui qu'on voit C'est uniquement Le président Ok On voit donc A la tête du pays Le colonel Dumbuya Qui a donc Pris le pouvoir Le CNRD Il a dit Que c'était Donc l'armée La police Les gendarmes Même la population Si je ne me trompe pas Oui On n'est pas associé Les forces de défense Et de sécurité Les forces de défense Et de sécurité Elle a dit Le corps des conservateurs De la nature Il me semble Qu'il avait dit Si je ne me trompe pas Je crois qu'il avait parlé Enfin bon Ce n'est pas grave En tout cas Elle a dit Les forces de défense Et de sécurité Donc de toute façon Ce que nous on aimerait C'est que franchement C'est connaître La liste des membres Du CNRD Ok Voilà Parce que Comme l'a exigé Le FNDC Oui le FNDC La NAD La NAD également On a envoyé donc Deux mémos Pour lesquels On n'a pas eu de réponse Et nous allons de nouveau De toute façon Faire encore une déclaration Pourquoi ? On va voir ce qui va Pourquoi vous voulez vraiment connaître Pourquoi veut-on vraiment connaître Le visage des composants Non mais c'est normal Voilà C'est vraiment C'est normal Parce que c'est inquiétant Ce que nous sommes en train De vivre en ce moment Il va falloir franchement Situer les responsabilités Savoir à qui on a donc Affaire Affaire Voilà Donc c'est vraiment C'est très important En fait pour nous Qu'on sache Qui réellement se trouve Dans ce comité Voilà Eux ils savent très bien Qui sont des membres de la NAD Ils savent qui sont des membres De l'IFDG Et pourquoi nous On ne saurait pas Qui sont les membres du CNRD En tout cas il faut rappeler Avec le CNDD On connaissait les membres Mais également On nous parlait Du CEMEREN Du CEMEREN On connaissait les membres Alors parlons en présent Des actions du CNRD Que vous ne connaissez pas là Et bien les actions Récupération des domaines publics Ils n'ont pas posé en fait D'action Normalement ce comité est là Cette force spéciale Excusez-moi Cette force spéciale est là C'est uniquement pour l'organisation Normalement des élections présidentielles Ce n'est pas pour poser Des actes de développement Ce n'est pas pour créer la CRIEF Ce n'est pas pour récupérer Non non Ce n'est pas pour créer Ils ont quand même trouvé Un pays complètement Ça ce sont des experts Mais c'est un milliard Qui ont été volés Alpha Condé aussi Alpha Condé est venu Aujourd'hui grâce au CNRD On assiste moins à la corruption Du moins pour le moment Nous sommes aujourd'hui Le 23 février Et personne ne peut se permettre Quand même d'aller voler Dans les caisses de l'Etat Jean-Marie Doré Jean-Marie Doré Il est venu Il avait trouvé Il avait dit Un pays je crois C'était à genoux Alpha Condé aussi A son tour est arrivé Il avait trouvé Un pays Qui était donc aussi Comme on dit ça Il a hérité d'un pays Pas d'un État Un État À terre Et ils ont quand même Essayé de faire Du mieux qu'ils pouvaient Ok A chaque fois qu'ils se sont retrouvés Dans l'appareil de décision Donc de l'État Le CNRD Ils sont là C'est uniquement Pour l'organisation Des élections présidentielles Je suis vraiment étonné Que vous même en fait Les journalistes Vous êtes là Les accompagner En fait Dans toutes ces actions là Qui sont Non nous nous jouons Parce que là Quand il y a des actions Arbitrées Nous dénonçons L'arbitrées C'est leur donner Une certaine en fait L'égalité Ce sont des arguments Ce sont des arguments Avec cela Vous faites semblant D'être d'accord Non 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 Ce n'est pas de faire semblant Mais nous Chaque fois que le CNRD A poser un acte Qui est bien Nous le disons clairement Et chaque fois que c'est le contraire Nous dénonçons cela Oui mais ils n'ont rien à poser En fait comme acte C'est tout Ils n'ont rien à poser comme acte Ils doivent organiser Les élections présidentielles Et s'en aller C'est tout Notre pays a besoin D'être nettoyé Madame Est-ce que vous êtes quand même d'accord Regardez ce qui s'est passé Les dernières années Par le prochain président Qui sera élu Par un civil Mais pas par un militaire On n'a pas besoin d'un militaire On n'a pas besoin d'un militaire Dans le pays Les acteurs politiques Qui sont pris par des alliances Des amitiés Dès qu'ils viennent Ce n'est pas évident C'est facile Pour un civil Aujourd'hui De récupérer un domaine Ou de traîner Par exemple Ou de poursuivre des gens Comme Julde de la Segue Ou comme Solémane Traoré Ça va être facile Pour un civil de le faire Et surtout Ces civils Qui veulent être au pouvoir Ont des mains trempées aussi Pensez-vous que ça va être facile ? Tout dépend Il y a le dossier Erguiné Voilà Tout dépend du président Qu'on aura Donc je pense que Si nous avons par exemple Un président Comme Mamadou Seelou D'Aleyn Diallo Donc il a toujours été Justement épris De justice Et puis Qui s'est toujours battu Pour que ce pays Là sorte de l'ornière Et que ce pays là Se développe Qui est un technocrate Franchement Ok Donc je pense Qu'il pourra mettre Franchement sur pied Toutes ces actions Que ces gens là Sont en train de poser On avait On pensait qu'il pourrait Il pourrait nous apporter Des éclaircissements Sur le dossier Erguiné En étant président Plus le CNRD Ok Les forces spéciales Seront là À poser ces actes là Et Ils vont toujours trouver En fait des arguments Pour rester au pouvoir On a vu le cas du Mali C'est 5 ans Vous les soupçonnez De se maintenir Enfin D'allonger Pas du tout Pas du tout Pas du tout Voilà Qu'il crée un cadre De dialogue Un cadre De concertation Avec les acteurs Politiques Pour pouvoir arriver Justement à un consensus Et voilà Ensuite Rendre le pouvoir Au civil Alors Cela me mène à poser Cette question Nous savons que Les transitions militaires En Afrique Sont ultra Politiques Les forces vives Quand on dit Politiques Il y a aussi Les autres composantes Qu'il ne faut pas Laisser pour compte Aujourd'hui Vos leaders Respectifs Dénoncent Ce manque de dialogue Ouvert entre Eux et la jeune militaire Qu'est-ce qu'il faut Concrètement aujourd'hui Par exemple Pour vous les politiques Et ces militaires Pour que vous puissiez Vous retrouver Et parler d'une voix Et conduire cette transition De manière à revenir A cet ordre constitutionnel On pense qu'il y a Rupture de dialogue Entre les entités Il n'y a même pas eu De dialogue En fait Vous n'êtes pas écouté Nous sommes ignorés On est pris donc Pour des charlots Voilà C'est vraiment une comédie En fait Politique Qui se joue Actuellement Et on ne va pas Accepter ça On ne va pas accepter ça Voilà Parce que si eux Ils se prennent Ils prennent des mesures Et bien nous aussi On prendra aussi des mesures Voilà A notre niveau C'est ce qui va se passer Voilà Nous allons donc Engager donc Une lutte offensive Que ce soit donc A travers des déclarations Ou alors A travers des manifestations Et on verra Ensuite Voilà ce qui va se passer Mais il n'appartient pas Il faut s'attendre à un bras de fer Oui absolument Bien On s'attendra à ça Et on espère Franchement Ne pas en arriver à ça D'accord Voilà Je ne sais pas Vous n'avez pas voulu aborder En tout cas Les actions entreprises Par le CND Parce que j'ai voulu Que vous prononciez Sur le CND En tout cas Ce que j'ai noté de positif C'est leur arrivée au pouvoir Rien que ça C'est leur arrivée au pouvoir Mais pas le reste Mais attention Il y a des gens Qui ont été tournés 200 milliards Aujourd'hui Mais même Vous vous rendez compte Quelqu'un On vous convoque On vous convoque Devant le procureur Vous arrivez le matin Trois heures après Vous n'en sortez pas C'est normal ça Madame c'est normal De mettre des gens Ça ne les regarde pas Madame les informations judiciaires Elles étaient ouvertes Dans ces dossiers Un régime militaire est là C'est pour organiser Franchement Les élections présidentielles Et rendre le Mais quand ils sont venus Personne ne leur a rien demandé C'est eux qui ont dit Ce qu'ils vont faire Bien Ah non 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 Pourtant non Je pense que les partis Politiques quand même Voilà on a salué Peut-être un mot Par rapport au Conseil national De la transition Je ne sais pas trop Bien Le Conseil rapidement Il a été mis en place Est-ce que vous avez Une certaine appréhension Par rapport aux premières actions Posées par société Est-ce qu'il y a action d'abord ? Qu'est-ce qu'il y a été posé Même comme action ? Ils ont annoncé Qu'ils veulent aller à l'Intérieur C'est la première action À part les assises à l'intérieur Qui vont Qui normalement Devraient se faire Voilà Bientôt Le CNT n'a pas encore Voilà Décuillé réellement Ses travaux D'accord Et nous sommes contre Le départ De Du CNT Des conseillers Pour l'intérieur Bien Merci beaucoup à vous Chers talkers Merci Madame Jamyla D'être passée Dans cette émission Je vous en prie Monsieur Bangora Au revoir On se donne rendez-vous demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada